Ok, vous allez voir à quel point je suis capable de suivre une recette. Mettre dans une assiette, servir chaud. Ok, il faut déjà que je prenne une assiette, j'ai le temps, go go go. Je vais prendre une petite assiette qui rend bien avec un petit poisson, comme ça. J'ai une... Hop ! Attention, c'est chaud ! Attention, c'est chaud ! Chaud devant... Tais-toi. Hop ! Et là, on va servir délicatement. Delicatchi. Hop là, parfait ! Il est solide, ce poisson. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? On va le découvrir ensemble. Déjà, le jeu, il est quasiment rembrancé, juste avec ce son. Bienvenue dans Cooking Simulator, le jeu dans lequel il n'y a pas de musique. Comme tu as pu le remarquer, le restaurant dans lequel... Travue. Trav-tu-aille ? Maintenant n'est pas le mieux noté. Votre devoir consiste à lui rendre son ancien prestige et à lui permettre d'atteindre le plus haut niveau. Bonne chance ! Il faut que je fasse une soupe de tomate. Alors, soupe de tomate, c'est très facile. Je n'ai pas eu le temps vraiment de m'acclimater avec ce qu'on a là-dedans. Il faut une casserole. Ici. Hop ! Ici. Raté. Ici. Nickel. Ça, on peut déjà préchauffer la casserole. Faites bien chauffer la casserole à fond avant de mettre des objets dedans. Et là, on a du sel. Je prends. J'ai envie de faire shift pour me déplacer plus vite, mais... Ok, le sel, c'est bon. Là, on a de l'huile de tournesol. Il faut en prendre. Il faut... Il faut en prendre. On n'a pas besoin d'huile de tournesol. Des patates. Oignon, on n'a pas besoin. Par contre, citron, ça peut être bon. C'est, rappelez-vous, une soupe de tomate. Mais je vais faire une soupe de tomate à ma manière. Et là, le chef, je compte bien le surprendre. Sur la planche à découpée, je pose ma tomate. Je prends un couteau. Formidable. On va couper des petits morceaux. Une petite patate qu'on peut mettre avec... Non, vous savez quoi, la patate, on va la mettre là-dedans. Dans la casserole. Ça manque un peu d'eau. Je cuisine au sec parce qu'en fait, tout ce qu'on utilise, c'est le jus des aliments. En fait, si vous rajoutez de l'eau, vous perdez de la saveur. Par exemple, quand je fais cuire des pâtes, je mets directement les pâtes dans la casserole comme ça. Et j'attends. Jeter couteau. Oh, il se plante ou pas ? Maintenant, je récupère mon citron. Là, le citron, il faudrait que je le râpe en fait. On va faire de l'émincé de citron. C'est absolument délicieux. Avec la peau. Allez, coupe-toi. Yeah. Oui. Quoi ? Mais c'est un citron récalcitron. Planche à découpée. Verser là-dedans. Parfait. Parfait. On n'a plus besoin. Hop. Parfait. Il me faudrait un peu d'eau quand même. Ah si, je sais. Je vais prendre du lait. Il y a plus de citron que de tomate. Ah bah, c'est ma recette. Ah, ça me dit combien je mets. Pas plus de 237 ml. Ah mais il y a de l'eau là. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est un peu sec. Peut-être mettre un peu d'eau. Moins, moins, moins. Stop. Ah oui, c'est que ça fait plus le bruit de griller parce que c'est plus grillé. Et là, maintenant, la pomme de terre. Regardez, c'est parfait. C'est en train de cuire à la perfection. Et maintenant, il faut que je serve. Donc, où est mon assiette ? Qu'est-ce que cette cuisine où on ne me donne pas de quoi servir ? Bah ouais, je veux bien, mais attendez. Où est-ce que... Ah, c'était là-bas. Nouvelle commande. Le temps est dépassé. Quoi ? Le temps est dépassé. Je le sers quand même. Dans une assiette carrée. Voilà, il faut que je verse depuis très haut. C'est vrai que ça ressemble moins à un bouillon que ce que j'attendais. Buon appetito. Soupe de tomate. Temps de réalisation. Parfait. Renommée. 30. Enfin, 0 sur 30. Il n'a pas payé. Arôme. Parfait. Technique. Soupe de tomate. Température. Parfait. Alors, pourquoi tu n'as pas payé ? Ah, mais il y a la recette. Mais c'est trop facile ce jeu. Ok, vous allez voir à quel point je suis capable de suivre une recette. Je vais juste la poser là deux secondes. Assaisonner avec poivre noir. 5 grammes. Faire cuire au four pendant 90 secondes. Ah, c'est tout. Mais trop facile. C'est une plaque de four ça ? C'est où les plaques ? Attendez, attendez, attendez. Là, il y a une plaque de four. Il faut combien de grammes ? Moi, je travaille au gramme. Excusez-moi. 5 grammes. Il y a un moment où il faut être professionnel où on ne l'est pas. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Ça dégage. 90 secondes au four. D'abord, il faut le mettre au four. Il est un peu sec, le thym, donc on va le faire cuire un petit peu. Hop là, parfait. Assaisonner avec réfort séché. Qu'est-ce que c'est que du réfort ? Mettre dans une assiette, servir chaud. Je vais prendre une petite assiette qui rend bien avec un petit poisson, comme ça. Hop, attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Chaud devant. Hop. Et là, on va servir délicatement. Delicachi. Hop là, parfait. Parfait. Il est solide, hein, ce poisson. Comment je le récupère ? Comment je récupère mon... Senpai ! Désolé ! Désolé, senpai ! Comment je récupère mon poisson ? Je ne vais pas le pousser avec un objet ? Une spatule ? Ah, une spatule, pas bête. Parfait, parfait. Poisson, intou. Intou, ça, intou versé. Hop. Bon appétit, chaud. Le temps est passé. Laissez-moi tranquille ! 4 secondes. Pour un poisson. Oui, il a payé. Renommé, attention. Bon, j'ai fait des erreurs. Mais là, si je dois analyser ma journée, je dirais qu'en fait, ça s'est extrêmement bien passé et que je suis un excellent cuisinier. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu d'aujourd'hui ? Steak de saumon et pommes de terre bouillies. Ce morceau de saumon me semble excellent. En vrai, le saumon, je n'ai même pas besoin de le couper, hein, parce qu'il est déjà perfecto. Et... Oh non ! On n'a plus d'huile de tornesol ? Poil. Saumon. Ici. On peut mettre de la crème fraîche. On n'a pas le choix. Il faut improviser. J'improvise. Non, attendez, on ne va pas prendre celle-là parce qu'elle, elle est fraîche. On va prendre la crème un peu moins fraîche. Alors, est-ce qu'il est en train de revenir ? Oh, bah oui, il revient parfaitement. Et là, il faut juste que je fasse un petit salto. Hop. Hop. Il faut que je mette un petit peu d'angle. Hop. Ok, parfait. On peut toucher avec les doigts, hein, dans les cuisines. C'est autorisé. C'est parfait. C'est ma musique préférée, en plus. Non ! Il est encore bon, il est encore bon. Il y a la règle des 5 secondes. Et lui, la spatule ? En même temps, les gens, ils bougent tout ce que je mets dans ma cuisine aussi. Il faut... Attendez, mais c'est très simple. Il faut juste que je fasse ça. Et ça. Affronte-moi ! Raté, raté. Attends, attendez. La spatule, c'est vraiment une pire idée, hein. Je pouvais juste le faire à la main, regardez. Si je fais un petit angle comme ça. Raté. Tu comprends pas où tu fais ce prix ? Ah, yes ! Là, il cuit, là. Et donc, maintenant, ajoutez dans une casserole eau, sel, pommes de terre. Quoi ? Mais fallait me le dire avant. Ils sont trop exigeants, hein. Pommes de terre, ah oui. Mais pommes de terre, on a pré-shot ? Ah non, je l'ai servi. Easy, easy. Couper. 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 Et couper. On aime bien les morceaux de patates un peu épais. Où est-ce que j'ai mis ma casserole ? Celle-là, en plus, elle cuille très bien, les patates. Vite. Hop, pas trop d'eau. Est-ce que c'est délicieux ? Non, c'est pas encore bon. Hop. Et là, on va verser les patates délicatement. Tous ceux qui croyaient pas dans les chats, vous vous sentez bête, maintenant ? Oui, 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 oui. Elles y vont toutes, regardez. Oh là là, mais let's go. Ça, c'est une réussite, ça. Petite patate en plus, pour rigoler. Ça, c'est bon, hein. Le filet de saumon, il est délicieux, là. Oh, il est en train de cramer. Et je fais ça, et que je fais un angle. Oh, j'ai failli réussir. Il veut dire un réparateur. Mais il n'y a pas besoin. Ce qu'il me faut, c'est plutôt... Ya ! Ce qu'il me faut, c'est un... Ah, voilà, c'est ça. Un réparateur, mais n'importe quoi. Oh, le boss. Là, on va monter la température, parce que sinon... Le temps, il y a des... Je peux pas travailler, moi. Si on me met un chrono, je peux pas travailler comme ça. Le saumon est tombé au moins 20 fois. Pas du tout. Ça, c'est de la... Pas versée à côté. Attendez. Attendez, reviens. Parfait. Petite patate. Elle est un peu chaude, mais bon, c'est pas grave. Là, le saumon, il est parfait. Filet de saumon. Hop. Et voilà. Ce qu'en général, parfait. Renommée qui monte. Moulto delicio, benicio del toro. Dans une heure, nous ouvrons. Prêt pour faire des affaires. Utilise le temps pour te préparer. Et faire le repas. Tu dis, il faut que je mette ça sur la plaque de gaz ? Comme ça ? Faut la mettre dans le four. Ah, d'accord. Sauter la phase de préparation. Quoi ? Quoi ? Elle a explosé ? Mon four ! Qui s'occupe des normes de protection des gens, en fait ? On n'a pas besoin des fours, hein ? Et là, je vais faire comme un chef. Je vais croiser les bras et être en mode, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu ? Redétamine la commande. La truite au four, c'est mon plat préféré. Je prends une tuite. La truite, elle n'a pas besoin d'être préparée. Moi, c'est ma petite technique secrète. Je la pose délicatement sur le feu. Comme ça, je la laisse un petit peu rissoler. Sans avoir besoin de vraiment le mettre dans une casserole. Comme ça, ça prend vraiment le goût de la cuisson, le goût de la chaleur, le goût du sud qu'on aime. Ensuite, je prends une poêle pour le grill, parce que sachez que ceci est vraiment fait pour le poisson. En fait, vous voyez les petites bandes qui sont là ? C'est pour que le jus du poisson, il passe dedans. Et comme ça, il coule et il se répartit de manière harmonieuse. Teint séché, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poivre noir, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anette, 5. Parfait. Ça cuit comme dirait un oiseau. On a un petit problème au niveau du four, je crois. On a un petit problème dans la cuisine, c'est que... Là, déjà, on nous file du matos qui est pété. Comment faire un truc au four quand on n'a pas de four ? En vrai, le micro-ondes, ça remplace tout, non ? Ça, là, c'est un four. Mais ouais, c'est pareil qu'un four. C'est un four à la verticale. Truite. Maintenant, je la mets au four. Peut-être reculer, quand même. Parfait. Pas besoin d'être trop longtemps de cuisson non plus. Après, on va mettre cette truite ici. Zut. Reviens, petite. Elle est encore... Elle est vivace, hein. Allez, la truite. On y va. Parfait. Ça part. C'est qu'en fait, le citron, quand vous le prenez, il faut le couper en deux, comme ceci. Quart de citron, quart de betterave. Et la technique, en fait, c'est de remplacer le quart de citron par un quart de betterave. Et ça, peu de gens font la différence. Et si on se donnait une petite folie et qu'on se disait, on va servir là-dedans ? Je pense que c'est à l'image de ma cuisine, ça sera pas mal. Perfectito. Je le mets là pour pas qu'il prenne froid. Je vais couper un petit bout de cette arme, là, comme ça. Dépêche-toi. Vite, vite, vite. Hop, je mets du berthiel dedans. Vite fait, très délicatement, inséminé, comme ça, par-dessus. Et on serre. On s... On s... Et on s... On serre. Mince, il faut une assiette, il veut pas ? Faut que je me dépêche. Là, j'ai le plat parfait pour une fois que je vais réussir. Cauchemar en cuisine. Hop. Je fais du citron. Parfait. Et là... Mais venez manger chez moi, en fait. Bon appétit. Oh là là, ils sont hyper contents. 43 euros. Parfait. Alors là, c'est betterave. Je sais ce que je vais faire. Là, je vais les impressionner. Je vais les impressionner de ouf. Je pense que le trop est l'ennemi du bien. Mais le peu est l'ennemi du courageux. Donc là, on va tenter une strat. On va tenter de mettre une vraie quantité de nourriture. Lila, lila, lalalalalalou. C'est de la musique ukrainienne. Faut aimer la mettre à vin, vraiment. Bouillon de poulet. Hop là. Là, pareil, je me propose une présentation un peu crue. Pour voir si ça leur va. C'est le foutoir, hein. C'est vraiment le foutoir dans cette cuisine. Il ou mon... Où est-ce qu'il est ? Mais enfin, c'est terrible. Mais... Alors, je suis pas un chef cuistot. Je suis un chef étourdi, hein. Alors ça, c'est un peu too much. Et là, il faut que je serve dans un grand plat. Donc, le plus grand, c'est celui-là. Le plus grand, c'est celui-là. Et là, attention, hop là, le borscht ukrainienne. C'est moi que cette assiette est nulle. C'est l'acceptable ! Oh, elle s'est cassée. Dépêche-toi. Oui, bah, ça va, deux minutes. Et hop-lé ! Le borscht, c'est ma spécialité. C'est normal que j'ai une bonne note. J'ai su séduire les plus grands chefs. Grâce à mon plus grand borscht. Dans une heure, nous ouvrons. Prêts pour faire les affaires ? Bien sûr que oui. Mais moi, c'est pas des affaires que je fais, en fait. Ils ont du mal à comprendre, je crois. Moi, je suis un artiste, en fait. Et des truites, on fait vraiment les mêmes plats en boucle, en fait. On va cuisiner un plat qui sera tellement beau qu'il sera fait sur un truc en LED. Hop-lé ! Et bon appétit ! Ça et ça. Une petite tomate. Juste une tomate pour rigoler. Ou alors, juste ça. Il est où, mon poisson ? Petit, petit, petit. Viens, le poisson. Et viens, viens. Oh, c'est un bon poisson, ça. Que cuit-toi ? Alors, le petit poisson ? On peut juste mettre les aliments dessus et ça cuit. Regardez ça. Truite en cours de cuisson. Mais le citron, j'en ai. J'en ai déjà partout. Hop là, petit 15 grammes de citron. Je vais mettre un timer dans 10 secondes. Alors, petite assiette parce que petite truite. Et nous, on fait dans la finesse. Cuisine métabolique. Je peux pas récupérer ma truite, ma truite. Ça, c'est la tuile. Je peux interagir avec rien. Je peux pas... Je peux pas cliquer. Je peux pas cliquer. Nous ne faisons qu'un avec la cuisine. Je me suis transformé en plat. Cette ville que j'ai su conquérir au rythme de mes coups de couteau. Regardez cette cuisine impeccable. Regardez ce temps qui passe, qui défile vers mon succès. Ce jeu, je l'ai pris et je l'ai retourné en fait. Comme ça. Non, parce que je vais pas vous mentir. Dans la vraie vie, je cuisine pas aussi bien que ça. J'espère que ça vous aura donné envie de conquérir votre propre cuisine. Car le plat, c'est avant tout soi-même. Et la cuisine, c'est l'aventure. Et l'aventure, c'est dans la bouche. Oh, vous êtes là ? Je suis en live sur Twitch en ce moment. Venez, c'est rigolo. Vous venez pas.